Musique Et bien salut les amis, bienvenue sur Airfactor pour le premier mode à la mode dédié au jeu d'image Space Incorporated qui est sorti en 2007 et on va s'attaquer aujourd'hui à de la monoplace, mais pas n'importe quelle monoplace puisqu'il s'agit du premier mode disponible pour la formule électrique qui a vu le jour pendant cette intersaison 2014-2015 il risque d'y avoir des chutes de frame pendant cette vidéo, pourquoi ? Parce que je dois enregistrer avec Frappes étant donné que Shadowplay ne veut pas m'enregistrer sur Airfactor et j'ai d'énormes soucis de capture, donc si vous avez des conseils pour capturer sur Airfactor et bien n'hésitez pas dans la section commentaires à me les faire partager, à m'en faire part parce que j'ai beaucoup de mal à capturer ce jeu alors que je voudrais faire énormément de vidéos dessus mais ça me freine un petit peu dans ce que je voudrais vous proposer Certains me diront encore de la monoplace, mais écoutez on est un peu dépendant de ce que veulent bien nous sortir les gens qui créent les modes, on est dépendant de tout cela, donc on va s'en contenter pour cette période team et je vous rassure très bientôt il y aura de la variété dans ce qui sera proposé dans les jours à venir voilà on va essayer de faire ça un petit peu de variété pour votre plaisir merci aussi des nombreux abonnés qui ont rejoint la communauté, vous êtes plus de 180 maintenant et voilà je voulais vous remercier en passant maintenant on va s'attaquer à ce mode formule électrique alors une chose importante c'est le comportement des voitures qui est bien différent je voulais le découvrir en même temps que vous mais malheureusement un souci de capture a fait que j'ai déjà découvert les voitures donc j'y ai déjà roulé sur le circuit du Nurburgring, pas longtemps j'y ai fait peut-être quelques tours donc rien d'exceptionnel mais voilà je ne découvrirai pas le feeling, je pourrai mieux l'appréhender dès le début je vais essayer de vous retranscrire un petit peu ce que j'ai vécu donc au niveau de ce qui est proposé, on n'a pas encore de circuit mais c'est en développement par le groupe WCP qui nous a pondu d'excellents modes si vous souhaitez télécharger ce mode et bien je vous donne rendez-vous dans la description de cette vidéo au niveau des voitures on a l'ensemble de ce qui était proposé comme voiture au départ du championnat et les pilotes qui sont venus s'ajouter un petit peu après comme par exemple le français Jean-Éric Verne qui est vincé de chez Toro Rosso et de cette saison 2015 de Formule 1 et bien c'est réfugié en Formule électrique et voilà on peut récupérer l'ensemble des pilotes donc je vous montre un petit peu le niveau des skins ils sont tous très bien réalisés, très fidèles j'ai pas trouvé de gros défauts alors j'avais déjà piloté en fait ces voitures électriques auparavant dans Forza Motorsport 5 puisqu'il y a cette voiture de disponible mais le feeling est bien différent de ce qu'on va trouver ici et voilà c'était intéressant de faire une petite comparaison quand même puisque ce n'est pas le premier jeu sur lequel on peut avoir une Formule électrique c'est bien Forza Motorsport 5 sur Xbox One voilà donc au niveau des voitures moi je vais sélectionner la IDAMS pourquoi ? Parce que par simple nostalgie des anciennes voitures de chez Renault en Formule 1 bien sûr ça rappelle énormément ses couleurs l'équipe de Jean-Paul Drio et de Nicolas Todd qui a tronqué ses couleurs blanches et ses rayures rouges habituellement portées par leur voiture en GT et en monoplace dans les différentes divisions où elles sont représentées là c'est vrai qu'on a un bleu Renault Sport qui est très agréable et qui rappellera des souvenirs à certains un peu plus âgés dans les modifications nous avons donc le fanboost alors qu'est-ce que le fanboost ? et bien c'est très simple vous avez sur le site officiel de la Formule électrique la possibilité de voter pour votre pilote favori et ainsi lui donner un boost d'énergie électrique à savoir comme un kers si vous voulez en Formule 1 comme ça vous voyez un petit peu de quoi je veux parler et ça va permettre pendant plusieurs reprises je pense à deux ou trois reprises pendant la course et bien aux trois pilotes qui ont reçu le plus de votes et bien de disposer de ce petit boost de puissance généralement c'est les pilotes les plus populaires qui en reçoivent le bénéfice par exemple Bruno Senna régulièrement Nick Heidfeld ou encore j'ai oublié son nom une pilote féminine je vais me faire taper sur les doigts j'ai oublié son nom elles sont plusieurs dans cette discipline il y a Catherine Légueux et l'autre c'est une pilote italienne c'est Cirruti je pense si je ne dis pas de bêtises donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer une petite course et voilà je vais vous éviter le temps de chargement et on va se retrouver tout de suite sur la piste du Nürburgring à tout de suite les amis et nous voici donc dans les stands du tracé du Nürburgring pour une petite course qui va durer 2-3 tours histoire que je vous présente un petit peu cette formule électrique on va d'abord faire un tour d'essai sachez qu'il y a également un HUD qui est disponible que je n'ai pas repris parce que je n'ai pas trouvé ça intéressant de vous le montrer et de l'installer puisque ça va vite disparaître chez moi alors ne réglez pas votre ordinateur c'est bel et bien le son que vous entendez qui représente le son des moteurs électriques puisqu'il n'y a pas de moteur thermique dans ces formules électriques et donc voilà on va partir ensemble pour un petit tour de ce tracé du Nürburgring et vous allez d'abord profiter d'une des choses les plus réussies dans le mode c'est bel et bien le son donc voilà je vais partir en piste et je vais vous laisser un tour profiter du son global du mode et ensuite je vous donnerai un petit peu mon avis là dessus on voit qu'il n'y a personne qui sort donc nous on va s'élancer c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 avez entendu le son, le son qui est vraiment génial, c'est vraiment un des atouts de ce mode, en plus de sa réalisation, c'est qu'on a vraiment la sensation d'entendre les voitures comme si on les voyait à la télévision, et ça c'est vraiment excellent, alors c'est génial, c'est que quand vous démarrez, vous patinez un petit peu, puisqu'il y a quand même de la puissance, vous l'avez vu, mais vous n'avez pas ce sentiment de grip mécanique, et c'est assez frustrant, et ça vous fait perdre pas mal vos repères, donc voilà, c'est une chose à laquelle il faut s'habituer, alors sachez qu'au niveau des IA, je suis à 100%, ça va laguer énormément, puisque comme je vous ai expliqué, j'ai des soucis de capture, donc je vais essayer de résoudre ça le plus rapidement possible, malgré ma nouvelle configuration, vous voyez que le jeu reste toujours aussi gourmand, et on se fait percuter, c'est dommage ça, et on perd une roue, alors voilà, on a perdu une roue comme vous l'avez vu, donc on va reprendre la course, voilà, et on va redémarrer, deuxième manche, et voilà, donc on va peut-être pas aller au bout de la course non plus, vous avez compris un petit peu le système, c'était pour vous montrer comment la voiture évolue avec ses copines autour d'elle, on prend un bien meilleur départ en passant, et c'est marrant parce que vous avez des repères qui ne sont plus du tout valables, il faut réapprendre à conduire carrément parfois avec cette formule électrique, et c'est ce que je trouve génial dans ce mode, puisque Airfactor arrive encore, alors Airfactor on a tout, on a eu des bateaux, on a eu des hors-bords, on a eu du skate, on a eu de la tondeuse, on a eu de tout avec ce Airfactor en termes de mode, et là on arrive encore à nous surprendre en nous sortant un mode électrique, après autant d'années, autant de tests de mode, on arrive encore à nous sortir quelque chose de neuf et des sensations différentes, alors vous voyez que par contre il y a des petits soucis au niveau des collisions, sachez donc que je vous ai dit il y a été au niveau à 100%, il y en a de nouveau perdu une roue je crois, et ohlala c'est une catastrophe, donc écoutez, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire quelque chose de très simple, on va redémarrer la course une dernière fois, et si ça se passe mal et bien j'abrégerai vos souffrances, donc vous voyez qu'au niveau des dégâts je suis en sensibilité maximale, et on va essayer finalement de prendre un bon départ après tout, c'est parti, donc il faut quand même réussir à trouver le grip au départ, mais bon les pneus montent très vite en température, vous n'avez pas trop de soucis, donc visuellement c'est très beau, les dégâts sont assez complets pour du Airfactor, il ne faut vraiment pas s'en plaindre, quelques soucis au niveau des textures, des collisions, où vous allez avoir des contacts avec vos adversaires, où vous n'allez pas vraiment avoir de hitbox, donc voilà, les ailerons avant vont avoir tendance à résister plus que de raison, alors je vais essayer de me concentrer pour qu'on passe ce tire-bouchon, et ne plus se faire avoir comme on s'est fait avoir tout à l'heure, et voilà, c'est bien passé, on n'a personne à gauche, on est devant, je ne sais pas qui, oh là là, il y a des gros frises, on a envoyé navré, et voilà, donc une fois qu'on a passé les premiers virages, ça se passe bien, donc franchement je vous invite à aller dans la description et télécharger ce mode, ne fût-ce que par curiosité pour Airfactor, parce que c'est vraiment quelque chose d'original, et de nouveau, et c'est encore Airfactor qui nous apporte de la nouveauté, on le croyait mort et enterré avec Airfactor 2 qui est sorti, mais loin de là, le premier Airfactor reste encore une base de travail facile, certes c'est pas la plus belle définition, c'est pas le plus beau jeu, mais c'est pas ce qu'on demande non plus à une Simu, c'est vraiment le comportement, et j'ai vraiment redécouvert un nouveau comportement avec ces formules électriques, et une nouvelle manière de piloter, et je pense que ce serait intéressant pour vous aussi d'essayer cette formule, alors je fais partie également des gens qui sont réticents à ce genre de formule, je suis un passionné de sport mécanique, donc fondamentalement je ne suis pas écolo dans l'âme, même si je respecte, mais pour moi le sport mécanique c'est des moteurs qui polluent, c'est l'odeur du gasoil, parfois maintenant avec les Audi on va dire que ça sent le mazout, mais honnêtement l'odeur d'essence, etc. fait partie entièrement pour moi de la compétition auto, et on a perdu notre aileron arrière après un contact, donc on va essayer de voir si on peut continuer, en passant, ohlala c'est étendu cette non-rentrée au stand, donc vous voyez qu'on peut continuer, mais voilà on va abréger vos souffrances, bah écoutez, téléchargez ce mod, dites moi ce que vous en pensez dans la description, moi je vous remercie d'avoir suivi ce mod à la mod, et on perd totalement la voiture, puisqu'on n'a plus d'aileron arrière, et on va terminer cette manche à l'épingle du Nürburgring, merci beaucoup, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à liker si ça vous a plu, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Mod à la Mod, salut les amis !